RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les défis des grandes gueules. Les défis des grandes gueules consacrés aujourd'hui aux gens du voyage et au Rhum. Et nous accueillons M. Gilles Bourdelex, bonjour. Bonjour. Député maire de Cholet qui a été exclu de son parti l'UDI après avoir eu des propos qui ont été jugés diffamatoires par certains. Vous y étiez venu ici dans les grandes gueules vous défendre, c'était les gens du voyage, vous aviez un problème avec un camp de gens du voyage, vous auriez dit comme quoi Hitler n'en a peut-être pas tué assez. Il y a eu un enregistrement, ça a été publié dans le courrier de l'Ouest, vous démentez avoir tenu ces propos. En tout cas vous êtes là, enfin en tout cas pas dans le sens qu'on a bien voulu leur donner, vous êtes là aujourd'hui dans les grandes gueules pour vous défier à Etienne Liebing, notre GG éducateur, salut Etienne. Bonjour à tous. Qui régulièrement défend la cause Rhum, gens du voyage, pour nous expliquer qu'ils sont bien sûr compatibles avec la société française. Justement c'est la question, est-ce que les gens du voyage, les Roms sont compatibles à notre société ? Etienne estime, il en a d'ailleurs fait un livre aux éditions Michelon, de l'utilité politique des Roms, c'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation politique aujourd'hui du Roms et des gens du voyage, Etienne. Oui, il y a effectivement la possibilité avec les Roms et les gens du voyage, mais surtout avec les Roms, et on parle surtout des Roumains qui sont arrivés depuis une dizaine d'années, de les utiliser pour finalement montrer qu'on a des opinions, qu'on est courageux, comme l'a fait Valls, comme l'a fait Sarkozy en son temps. C'est assez facile, finalement, on prend très peu de risques. Ce sont des boucs émissaires ? À moins d'aller aussi loin que M. Bourdulex, là, alors là, ça passe des mesures, mais sinon, oui, c'est assez facile, c'est-à-dire on peut dire, oui, on peut dire, c'est pas des gens, ils ont pas vocation à s'intégrer, ils sont pas là, voilà. On peut le dire, de toute façon, il n'y a pas de garde-fou. Pas de risque, tu sais que la population te soutient. D'abord, tu te soutiens, ensuite, il n'y a pas de mouvement qui est organisé sur un plan ni national, ni international, ni européen. Il y a vaguement des récriminations, mais enfin, en gros, disons la même chose de toute autre ethnie, et on verrait un petit peu ce qui se passerait. Là, on peut y aller sur les Roms, c'est un bon moyen de se faire une santé politique sur aucun risque. M. Bourdulex. Oui. Être allé aussi loin que M. Bourdulex, comme disait notre ami, je ne crois pas l'avoir vu sur le terrain le 21 juillet, donc je l'invite quand même à mesurer ses propos sur ce qui s'est dit réellement, mais à la limite, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, d'abord, je crois qu'il faut bien différencier le problème de gens du voyage et le problème Roms, parce que ce n'est pas les mêmes populations. Roms, ce sont des personnes qui viennent de certains pays d'Europe centrale, notamment Roumanie-Bulgarie, qui sont donc étrangers sur les territoires français, qui ont fait le choix, à un moment donné, d'être en France. Ensuite, il y a les gens du voyage qui sont, pour la quasi-totalité, des Français de souche depuis des générations et des générations. Personnellement, je crois qu'ils sont dans la société. Moi, j'ai un grand principe dans toute l'action publique, c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre les droits et les devoirs. Aujourd'hui, on parle beaucoup des droits des gens du voyage, des droits qu'ils peuvent avoir, des droits de venir ici ou là, mais j'entends rarement parler des devoirs. J'entends rarement que l'on mette sur la table la réalité de leur vie sociale, c'est-à-dire comment gagnent-ils leur vie, qu'est-ce qu'ils payent comme taxes, etc. Quand ils sont dans un camp où ils s'installent, de manière légale ou illégale d'ailleurs, l'électricité qui paye, l'eau qui paye. Moi, j'ai aucun problème pour accepter le mode de vie de qui que ce soit. Il faut respecter la loi. Mais il faut respecter la loi. Et il faut que tout le monde soit traité de la même façon dans notre société, que vous soyez habitant dans un logement HLM ou dans un logement résidentiel, où vous soyez... Mais là, je vous dis qu'ils se comportent surtout selon leur propre loi, sans tenir compte de celle de la République, c'est ça ? Absolument. Je vais prendre un exemple, peut-être pas très bon à l'heure du déjeuner pour un certain nombre des auditeurs, mais il y a ce qu'on présente à chaque fois comme une tradition culturelle qui consiste à aller déféquer dans la nature, autour du camp. Dans les caravanes, qui ne sont quand même pas des caravanes de petits niveaux, au moins pour les gens du voyage en tout cas, il y a tout ce qu'il faut, évidemment, en termes sanitaires. Nous, quand nous les accueillons, que ce soit dans le camp des semis édentaires, dans le camp des gens qui passent quelques groupes de caravanes, que ce soit dans le terrain de grand passage qui est prévu sur notre agglomération, nous mettons des toilettes et tout ce qu'il faut. Et pourtant, ils n'en tiennent pas compte. Et donc, ça crée des tensions avec les riverains, ce que je peux comprendre. Donc, respectons-y les autres. Le non-respect de la loi. Il faut dire que sur la question des gens du voyage, dont on parle maintenant, dans 95% des cas, il y a très peu de problèmes avec les villes. Et parce que, voilà, ces gens, souvent, passent depuis très longtemps. Pour répondre à votre question, les gens du voyage, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ils sont commerçants à 70%, ils travaillent sur les marchés, et notamment ceux qui traversent la France avec les caravanes. Alors, je signale que le cas dans lequel est arrivé l'incident, de votre incident, était un cas particulier, c'est le cas des grands rassemblements religieux. Évangélistes. Évangélistes, parce qu'il se trouve qu'il y a eu énormément de conversions depuis 20 ans, d'ailleurs, y compris les roms-roumains qui sont orthodoxes, se convertissent maintenant au pentecôtisme évangélique. Et donc, comme aux Etats-Unis, d'ailleurs, le système évangélique suppose de grands rassemblements. Alors, il y a des grands rassemblements partout, il y en a au cœur de Lisbonne, il y en a au cœur de Paris, il y en a eu à Saint-Denis il n'y a pas tellement longtemps, avec des pasteurs venus, par exemple, des Etats-Unis, qui viennent prêcher auprès des pentecôtistes. Et ça suppose des grands rassemblements. Or, voilà, ce qui se passe, c'est que ce système religieux, qui réunit d'un seul coup 150 caravanes, n'a pas du tout été prévu, ni dans notre législation, ni dans notre... Oui, mais pourquoi il faudrait qu'on s'adapte à ça, alors que ce n'est pas eux, plutôt, à aussi à respecter ? C'est ce que dit Bondelex. En général, ce qui se passe, c'est que... Ce sont des vieux terrains militaires qui sont prêtés pour le temps. L'accord se fait avec les autorités religieuses des roms évangélistes, ou des manouches évangélistes, et ça se passe en général... Mais les droits et les devoirs, c'est la question qui est posée. En général, moi, à ma connaissance, et pour en avoir accompagné un certain nombre où j'étais invité, ça se passe en général très très bien. D'ailleurs, vous l'aviez vous-même dit, quand on vous avait interviewé en direct, pour savoir, vous aviez vous-même dit que, dans votre ville, vous n'aviez pas des problèmes particuliers, en général, avec les voyageurs qui passaient, que vous en aviez eu cette fois-là. Et je dis, il faut faire attention de ne pas mélanger, mélanger cette affaire de grande réunion religieuse chrétienne. Oui, mais ce que dit M. Bourdoulaix, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont plus un mode de vie qui est adapté, si tu veux, à la manière dont fonctionne la République, et leur jus et coutume, et leur installation n'est véritablement pas compatible avec ce que l'on attend d'eux, quoi. Tout simplement qu'ils ne respectent pas les codes, les règles et les lois, quoi. Voilà, c'est ça, aujourd'hui. Mais en réalité... Alors, c'est pas à la République à s'adapter à eux, c'est plutôt à eux à rester à la République. Voilà, à s'adapter comme tout le monde. Mais c'est très facile de discuter avec les voyageurs quand ils arrivent sur un terrain. Alors, en général, ils sont dix caravanes. Dix caravanes, c'est à peu près ce qu'on appelle les familles élargies. C'est dix caravanes, c'est la même famille. C'est très facile de discuter avec eux et d'avoir des exigences. Et d'ailleurs, il y a énormément de terrains comme à Chartres, à Nantes, etc., où on fait payer les gens. Quand ils arrivent sur le terrain, on leur fait payer. C'est ce qu'on fait chez nous, bien sûr. Donc les gens ne viennent pas gratuitement, ils ne s'installent pas, etc. Le dialogue est possible. Non, mais attendez, je n'ai jamais dit que le dialogue n'était pas possible. Ou il est difficile. Il est difficile à partir du moment où nous avons un groupe qui arrive dans des conditions non réglementaires. C'est ce qui m'arrive au mois de juillet, tout simplement. 150 caravanes qui arrivent. Or, les grands passages dont on parlait doivent être inscrits en préfecture au début de l'année. Ils donnent leur trajet. Et ils le sont ? Alors, ils ne le sont pas toujours. Par exemple, le groupe que j'avais ce jour-là en juillet, c'était un groupe qui était à Tours et il ne se plaisait pas à Tours. Donc ils ont débarqué pour aller vers la côte vendéenne. Ils se sont arrêtés à Cholet, ça les arrangeait. Bon, je suis désolé, ils étaient en train de saccager un terrain agricole. Ce n'est pas acceptable. Et à partir de là, à partir du moment où on n'accepte pas leurs conditions, parce que c'est tout de suite la menace, c'est tout de suite les insultes. C'est le rapport de force. C'est très désagréable, c'est le rapport de force permanent. Et dès lors qu'on n'accepte pas ça, on se fait traiter tous les noms et ça devient des actes parfois violents. Donc il y a un moment où il faut aussi, je crois, au-delà du problème général, parce que je continue à dire qu'il y a un vrai problème général, à regarder, le mode de vie, etc. Le mode de vie, moi je voudrais avoir des tâches, je veux bien croire qu'ils sont tous commerçants, sauf que quand je vois des estafettes d'artisans, peintres, couvoires, etc. dans les camps qui s'installent quelques jours, quelques semaines, les camions sont impeccables et tout, je ne sais pas où ils travaillent. Bon, moi il y a un moment, je pose clairement des questions. Je veux de la transparence. C'est marrant que vous posiez cette question. C'est marrant d'ailleurs qu'on se pose cette question par rapport à des voyageurs et on ne se la pose pas par rapport aux gens non voyageurs. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes questionnements sur d'autres personnes qui ont des camions... Ah non, non, mais je les ai, je les ai. C'est très étonnant. Je les ai, mais on est plus pas les gens du voyage aujourd'hui. Moi, je vous certifie que vous allez sur les marchés en province et en banlieue. Aujourd'hui, tous les gens, ou à 80% les commerçants qui vendent du tissu, qui vendent des nappes, qui vendent des tables... Oui, mais ils ne sont pas obligés de vivre sur un terrain. Mais ils sont... Tu peux aller voir des marchés et vivre en faisant la chaîne. Alors, excusez-moi, voilà. Alors, on est sur une autre question. Alors, c'est amusant parce qu'au début, on devait parler des Roms roumains. Alors là, on n'est complètement plus du tout dedans. On est là tout à fait sur une autre question. On est... La République et l'Europe a reconnu l'existence de groupes qui voyagent en France. Ça représente une... C'est infime. C'est absolument infime. Oui, même si ça provoque une nuisance à un moment donné. Non, mais attends, je voudrais simplement dire qu'ils existent légalement. C'est-à-dire que c'est pas... Les personnes en ont en cause de la réalité. Ils ne transgressent pas une loi. Ils sont tout à fait dans une législation. Ils ont des carnets voyageurs. Et à chaque fois qu'ils s'arrêtent dans une mairie, ils font tamponner un carnet. Mais pas toujours. Si, toujours. Mais si, toujours. Non, non, mais sinon, ils n'ont pas le droit de circuler. Non, non, ils ne le font pas tous. Alors, on peut parler aussi des commerçants sur le marché. Dans ma ville, il y a évidemment un marché. Notamment le samedi matin, un grand marché. Très régulièrement, ils viennent, ils s'installent, ils ne demandent rien. Nous avons une réglementation pour le marché. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils payent toutes les semaines pour venir. D'autres qui sont tirés au sort pour avoir une place quand ils ne sont pas des habitués. Eux, ils s'installent. Et à chaque fois, on est obligé de verbaliser. Parce qu'ils ne le font pas dans les conditions légales. Ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas vous verbaliser. Ben oui, mais il faut verbaliser. Non, mais attendez. Excusez-moi. Il y a une législation qui est la même pour tout le monde. Mais je suis d'accord. Sauf que les gens que la respectent. Les voyageurs. On n'est pas obligés de verbaliser. Vous pensez vraiment qu'il n'y a que les voyageurs qui ne respectent pas la loi sur les marchés. Excusez-moi. Moi, je peux vous dire que c'est quasiment ce problème qu'on a. Les voyageurs, ils ont une autorisation de voyager. Ils ont un reste de ce qu'on appelle carnet anthropométrique. On est d'ailleurs le dernier pays dans lequel ça existe. Ça a été supprimé partout. Carnet anthropométrique qui a permis d'ailleurs l'arrestation par les nazis. Puisque tous les ziganes étaient inscrits dessus. Et ça a aidé. Non, il faut être pressé avec l'histoire, s'il vous plaît. Non, non. Le reste du carnet anthropométrique qui est une sorte de carnet que les voyageurs qui ne représentent rien dans le monde des ziganes. Les ziganes ne sont pas des voyageurs. Les ziganes sont sédentaires sur les 84%. Juste un petit point d'histoire. Il faut quand même rappeler que l'internement des gens du voyage des ziganes en France a été décidé dès septembre 1939 par le gouvernement radical socialiste de M. Daladier. Et suite mis en oeuvre, notamment, et en particulier, par le gouvernement de Paul Reynaud en 1940. Non, mais je m'en fiche de ça. C'est pour préciser que... Je dis que c'est 12h40 anthropométrique. Oui, bien sûr, le mode de vie des gens du voyage est-il encore compatis à notre société ? C'est le député maire de Cholet, M. Gilles Bourdoulez, qui était avec nous, et avec Étienne Niebig, c'était le défi d'Étienne Niebig. Je regarde la consultation, parce que l'un ou l'autre de nos intervenants vous convainc-t-il dans les GG, dans les grandes gueules ? Pour le moment, c'est M. Bourdoulez qui a pris l'avantage, avec son argumentaire, qui convainc davantage qu'Étienne. Comme le disait Étienne, peut-être que la partie est jouée d'avance quand il s'agit des gens du voyage. On va quitter Cholet, M. le député, mais vous êtes député de la Nation, donc c'est un problème qui concerne le territoire français. Les Roms ont-ils vocation à rentrer chez eux ? Et comme le dit le ministre de l'Intérieur, et ça a déclenché une bonne polémique, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule petite minorité de Roms capable de s'intégrer en France ? La question de l'intégration dépasse les Roms. Le vrai problème, c'est est-ce que la société française est aujourd'hui en capacité d'assimiler des populations d'origine étrangère, quelles qu'elles soient, que ce soit les Roms ou d'autres ? Ça, c'est une vraie question, parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui que les conditions de mise en oeuvre de la République le permettent. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on a un glissement progressif vers une espèce de forme de communautarisme, un peu à l'anglo-saxonne, qui n'assimile pas. Les anglo-saxons n'assimilent pas. Ils laissent vivre côte à côte des communautés. Et de plus en plus, on est, je trouve, dans cette situation, à tout point de vue, que ce soit avec des critères religieux ou des critères d'origine nationale des populations. Et c'est vrai pour les Roms. Moi, je ne suis pas convaincu qu'ils aient une facilité. Alors, je ne sais pas s'ils ont vocation ou pas. Je crois qu'ils n'ont pas une facilité, d'abord parce qu'ils vivent dans des conditions de dénouement terribles. Il y a le problème de la scolarisation des enfants, qui est très grave. C'est vrai des gens du voyage que nous évoquions avant, parce que le pourcentage est quand même peu important de scolarisation, ce qui fait d'ailleurs qu'on vit dans un vase clos et qui doit être très difficile, quand on est enfant, issu des gens du voyage ou des Roms, de pouvoir aspirer à autre chose dans sa vie d'adulte, parce que justement, on n'a pas eu les chances de scolarisation. Et les Roms ont un problème de langue, de mode de vie, de volonté aussi de vivre ensemble, dans des camps où ils se regroupent, et souvent dans des conditions sociales très difficiles. Et puis on a le problème aussi de la difficulté d'assimilation au plan économique avec l'emploi, qui est quand même dans une situation difficile en France. Etienne ? Juste pour dire qu'en Roumanie et en Bulgarie, les Roms, ils représentent à peu près 5% de la population. Ils étaient ouvriers agricoles du temps du communisme, et ça fait à peu près entre 5 et 600 ans qu'ils sont sédentaires dans ces pays. Donc c'est déjà, pour l'anthropologue, parler de Roms, c'est déjà quelque chose de très étrange, parce qu'en fait, les populations sont absolument mélangées. Et il y a des Roms très riches, il y a des Roms qui sont représentés, puisque là-bas, la communauté, d'ailleurs, vous citiez les pays anglo-saxons qui sont des juxtapositions communautaires. Dans les pays de l'Est, c'est exactement la même chose, il y a des juxtapositions communautaires. Disons que ce sont des choix de société dont on a souvent parlé ici. D'ailleurs, je crois que Nicolas Sarkozy avait un peu cette idée à l'anglo-saxonne de la juxtaposition des communautés. On reconnaît les communautés dans les pays, on leur donne un poids politique, ce qu'ils n'ont absolument pas en France, c'est le cas en Espagne pour les zigades. Pour toi, le commutarisme, c'est forcément négatif. Non, le commutarisme... Ah ben non ! Disons que la France est unique. Le choix français de l'intégration républicaine individuelle, que j'admire par-dessus tout, est unique pratiquement dans l'histoire de l'humanité. Il est peut-être plus adapté, comme je pense, le pense Nicolas Sarkozy lui-même. Je pense qu'il n'est plus adapté. Évidemment, aucun homme politique n'a le courage de dire qu'on pourrait changer de modèle. Ce n'est pas possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait réfléchir sur ce plan-là. Alors, simplement, les Roms, ils n'existent pas anthropologiquement, on pourrait dire, en tout cas ceux qui viennent de Roumanie. Il se trouve qu'il y a des populations pauvres roumaines, qui sont pauvres roumaines, qui n'ont pas trouvé leur place en Roumanie, parce qu'au moment de la chute du communisme, ils n'ont pas eu de terre, etc. qui ont immigré dans toute l'Europe, en France en particulier, qui sont des Européens. Mais ce sont des Européens qui n'ont pas les mêmes droits que les autres Européens. Vous, M. Bourdoulex, si demain vous partez en Roumanie vous installez, vous travaillez du jour au lendemain, personne ne vous emmerdera. Un Roumain n'a pas le droit de travailler en France. Par exemple, c'est une règle absolument folle, qui devrait prendre fin si nos gouvernements ne se groupent pas pour embêter le monde un peu plus. Ils n'ont pas le droit de travailler en France, par exemple. C'est une absurdité. Donc vous êtes pour les laisser travailler ou pas ? Non, mais attendez, moi je suis... Parce que le droit de réciprocité, quand on a la possibilité de laisser travailler. Je pense qu'il y a un moment, mais alors... Beaucoup travaillent au black des gens employés dans le BTP aussi. Oui, ce qui est tout à fait fâcheux. Mais je crois profondément qu'on doit réfléchir à la capacité d'intégrer une population qui vient travailler dans la mesure où on a la réelle possibilité d'accueillir. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité. Aujourd'hui, on n'a pas. Alors c'est vrai pour les Roms, c'est vrai pour une population africaine, une population d'où vous voulez. Mais on a cette question-là. Mais qui sont pourtant employés, donc il y a beaucoup d'hypocrisie. sans papier. Oui, mais il faut... Là, on va le verbaliser tout à l'heure. Il faut appliquer la réglementation. Moi, mon problème, vous êtes un homme politique. À quoi ça sert aujourd'hui d'entendre des choses comme on a entendu chez Valls, etc., qui nous parlent comme si la Roumanie n'était pas un pays européen, comme si les gens n'avaient pas le droit de libre circulation, et comme si demain, à partir du 1er janvier 2014, ils n'avaient pas le droit de s'installer où ils voulaient dans la communauté européenne. C'est incroyable que des hommes politiques continuent de nous faire croire à une espèce de nostalgie passée du temps que nos frontières étaient fermées. Non, elles ne sont pas fermées. Oui, l'Europe existe. Vous pouvez le regretter. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose. On s'en fiche de ce que vous êtes convaincu ou pas. Soyons pragmatiques, c'est vous l'homme politique. On ne peut pas à la fois s'en prendre des hommes politiques qui manquent de courage et reprocher à ceux qui disent qu'on n'est peut-être pas allé dans le bon sens de les dernières années. C'est trop tard. C'est jamais trop tard. C'est trop tard. Le choix n'est pas mire. Non, non, mais c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Mais on a quand même deux problèmes différents. Lorsque vous avez des immigrés de pays, par exemple, africains qui viennent chercher du travail en France et qui cherchent un logement HLM ou qui vont habiter dans des foyers ou je ne sais quoi. Bon, c'est un mode de vie. Là, on parle en plus d'un mode de vie qui est très particulier. C'est-à-dire qu'on a des gens qui restent complètement entre eux, qui s'installent en périphérie et vivent dans les villes. Vous savez la différence ? C'est parce que nous avons affaire à une immigration qu'on appelle une immigration familiale alors que nous avions affaire à des émigrations d'hommes et qu'ils pouvaient être en foyer. La seule différence... Oui, mais les Roumains arrivent... Non, mais la seule différence, véritablement... C'est-à-dire que nous, par exemple, je travaille sur Montreuil depuis longtemps... Mais les familles, ce n'est pas 50 personnes, forcément. Non, mais les familles, c'est 3 personnes, 4 personnes. Et quand on trouve un... Mais les familles roms... Mais évidemment. Quand on trouve un relogement, on les reloge, ça ne pose aucun problème. Non, mais Gilles Vondelac, c'est... Pardon. Non, mais moi, je voudrais que vous arriviez à convaincre les Français qu'aujourd'hui... Ah non, je sais que je n'y arriverai pas. Il y a 86% qui sont d'accord avec vous. Non, non, mais je ne cherche pas à s'ils sont d'accord avec moi. J'essaie de dire ce que je pense en toute conviction. Ce que je pense, justement, en toute conviction, c'est qu'on a du mal à expliquer aux Français aujourd'hui qu'on est en capacité de financer des hommes et des femmes dont l'existence, bien sûr, nous concerne, mais qui viennent ici chercher tout ce qu'on peut leur donner de soutien, d'aide, au plan social, etc., alors même qu'on n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui en France. Mais on est tous d'accord. Mais oui, mais c'est une vraie question. Mais s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils auront tout sans rien payer. Et ça, c'est un vrai problème. Peut-être que nos enfants immigreront pour aller dans des pays où il y a du travail. Merci, monsieur le député-maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, Etienne Yebig. Il y a 86% sur les arguments de Gilles Bourdoulex, monsieur le maire, qui ont davantage pensé que ceux d'Etienne Yebig. Merci d'avoir été avec nous.